et coucou bienvenue dans un nouveau blog nous sommes donc le 8 juin il est 22h03 je vous prends seulement maintenant je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de blog demain parce qu'en fait la chaleur m'a épuisé totalement aujourd'hui je me suis couché à 2h du matin 2h30 réveillé 15h30 donc j'ai fait une bonne nuit mais à 16h j'étais tellement carpet par la chaleur que je me suis recouché de 16h à 18h voilà je me suis remis dans mon lit j'étais totalement carpet chaos capout mais sous la couette j'étais tellement bien sous ma couette même s'il faisait 30 degrés mais c'est pas grave j'étais dans le mal la chaleur m'a tué là j'ai changé mes draps donc la parure ce n'est pas celle que je pensais c'est celle ci que j'ai mise donc celle avec le patronus voilà je voulais un peu de couleur parce que je voulais pas après de toute façon la parure la parure blason je l'ai mis je suis bête parce que je me suis rendu compte qu'elle était au dessus donc c'est qu'elle avait été lavé en dernier donc je l'avais dû la mettre avant donc voilà donc je suis fatigué hier je vous ai quitté j'étais dans le mal total mal absolu envie de envie de vomir la banane a eu du mal à passer une banane a eu du mal à passer j'ai eu une de ses envies de de vomir j'ai eu une de ses envies de je me sentais trop dans le mal mais au final ça passait j'ai pu prendre mon traitement et me coucher donc j'ai un peu travaillé hier mais ça vous l'avez vu voilà vous avez vu comment je travaillais puis puis voilà donc voilà j'ai fait quelques fragrances mais la température est horrible pour travailler mais le bas je t'ai pas dit de virer mes oreillers merci on voit qui elle me colle là même si j'ai fait 40 degrés là colle elle me colle j'ai pris ma douche voilà j'ai pris ma douche j'ai lavé mes cheveux j'ai pris une bonne douche tiède pas chaude pas froide mais tiède juste milieu voilà parfait j'en peux plus je suis allé poster une commande là il ya vers 21 heures on m'a fait une commande d'un seul fondant encore une fois c'est un fondant lilas hier c'était citron meringué avant-hier c'était citron de meringué non hier ouais et donc voilà donc en tout cas donc là je suis allé poster comme ça il partira demain matin j'espère que ça va pas fondre dans la boîte aux lettres cette nuit parce que il fait une chaleur et par contre ils annoncent de la pluie ce week-end voilà ils annoncent la pluie ce week-end sachant que dimanche je dois aller chez mes parents parce que je dois faire un gâteau mes soeurs ma soeur fini son déménagement et donc j'avais prévu de faire un gâteau ce qu'on n'avait pas de dessert à voulait faire un barbecue mais s'il pleut ça va être annulé on va faire le barbecue sous la pluie donc voilà et donc donc voilà donc moi j'ai prévu de faire un gâteau c'est je voulais faire un biscuit de savoie un gâteau de savoie ça dépend comme vous voyez parce qu'en fait on a dit qu'on n'avait pas de dessert mais on avait de la crème mont blanc en général le biscuit de savoie passe très bien avec la crème mont blanc donc voilà j'avais prévu de faire ça c'est aussi le bleu c'est un genre de sponge cake en fait je sais pas si vous connaissez pas c'est un gâteau très aérien si on loupe pas très aérien et qu'on appuie dessus il craque il craque il fait un bruit de craquement alors qu'il est tout mou trop sympa et en fait c'est ma grand mère qui m'avait appris la recette elle c'était la recette des des six cuillères en gros donc six e 6 cuillères de sucre trois cuillères de farine trois cuillères de maïzena et puis on monte les blancs en neige on mélange les jaunes avec le reste et voilà c'est très simple à faire et c'est hyper simple à faire donc je crois que j'oublie un ingrédient attendez oeuf sucre farine il manque un truc là j'ai un bug là faut que je relise la recette il me manque un truc dans ma recette c'est pas possible il n'y a pas que trois ingrédients doit avoir non il n'y a pas de lait il n'y a pas d'huile qu'est ce que je fais comme bêtise oui j'ai vu faire un gâteau j'ai depuis la recette en tête c'est la recette des six cuillères ça je me rappelle six jaunes d'oeufs trois cuillères à soupe de farine trois cuillères à soupe de maïzena trois cuillères à soupe de sucre et les blancs d'oeufs ah si ça doit être ça doit être ça ça doit être ça donc voilà puis après la seule fois que je reprenne la recette pour savoir comment je crois ça cuit 25 minutes je crois à 180 donc voilà donc aujourd'hui j'ai fait mon ménage j'ai passé le balai un coup de serpillère et j'ai donc changé mes draps voilà là je profite que ça se rafraîchisse un peu donc 22 heures les fenêtres sont ouvertes les volets fermés mais les fenêtres ouvertes voilà pour essayer de profiter un peu de la chaleur voilà et donc ce week-end voilà ils annoncent de la pluie samedi dimanche samedi quelques avers c'est dimanche pas mal de pluie avec des orages j'espère passer entre les gouttes en allant chez ma mère moi j'espère passer entre les gouttes une autre histoire c'est une autre histoire ma fille lui va bien voilà sa dent est prête à tomber j'étais en train d'essayer de la faire tomber voilà en train de jouer avec mais il n'est pas très fan que je lui trépote là-dedans donc je peux comprendre ça doit lui faire mal mais j'ai envie de l'arracher d'une de ses forces qu'il a mal il a mal ça le dérange donc comme ça le dérange pas il est toujours en train de se lécher donc je vois que ça le dérange donc d'un côté je me dis mais si je pouvais l'arracher ça le soulagerait il aurait pas le faire c'est le véto le fera lui-même le véto le fera lui-même voilà donc donc voilà donc je reprends mes vidéos j'ai la vidéo de élodie moi tous et la vidéo dilemme et gwen alerté après j'ai une vidéo de missie bliz et une vidéo de famille en folie et après j'ai une vidéo de simplement moi à regarder donc je vous dis il est minuit 11 j'avoue que j'ai pas repris le blog j'ai pris le blog il était 22 heures je crois j'avoue que là j'ai laissé un peu tomber le blog je lui a pas été long j'étais perdue sur youtube donc je finissais les vidéos donc là je viens de finir la vidéo de simplement moi le blog d'aujourd'hui donc le blog d'aujourd'hui aujourd'hui mercredi jeudi voilà puis voilà donc c'est voilà puis par contre je sais pas si je vous avais parlé qu'on m'avait proposé pour mon entreprise de faire un marché en fait je crois que si je vous en avais parlé en gros faire un marché avec les petits producteurs les petits artisans de la de l'ordre de l'envi de des environs ça serait le 10 septembre voilà donc je suis prête à le faire ça y'a pas de problème ça serait de 10 heures à 18 heures voilà de 10 heures à 18 heures justement la personne qui travaille là bas pour ce marché vient de m'envoyer un message et en fait j'attendais le ça me gratte ça me gratte la cuisse donc en fait voilà j'attendais le contrat ou les règlements je sais pas mais la personne donc la gérante de l'association n'était pas disponible pour l'instant elle revient que la semaine prochaine voilà donc voilà donc en tout cas j'aurais des nouvelles la semaine prochaine je verrai bien voilà donc j'espère que je pourrais le faire voilà qu'il ne demande pas trop de papier ou deux choses mais pas bizarre mais deux choses voient qui n'ont pas trop de choses j'espère pouvoir le faire parce que j'ai des choses à acheter voilà j'ai des choses j'ai énormément de choses à acheter pendant l'été j'ai énormément de travail à faire parce que j'aurais déjà j'aurais tout impacté déjà j'aurais tout impacté près que j'achète excusez-moi vous bouger faudrait que j'achète les caisses de transport les caisses de rangement j'aurais tout impacté j'aurais des tablettes à faire des macarons à faire des boules de glace à faire bien sûr je parle toujours de fondant parfumé pas de nourriture je parle toujours de fondant parfumé je parle de mon entreprise et en fait voilà j'aurais énormément de travail mais avec la chaleur qu'ils annoncent cet été je donne pas cher je ne pas cher de la je ne pas cher de mes fondants que là j'ai démoulé ce que j'ai fait hier soir quoi cette nuit ils étaient pris mais ils étaient ouais ils étaient ils étaient bien mais je sais pas il me paraissait bizarre et c'était pas ils se démoulaient trop facilement je trouve j'ai pas me plaindre mais pour moi s'ils démoulent trop facilement ça veut dire qu'ils sont encore un peu humide en fait c'est ce que je voulais dire mais en fait non ils sont normaux voilà donc c'est donc sur tout ça voilà donc voilà donc en tout cas je suis contente qu'on ait pensé à moi pour ce marché pour cette journée cette journée associative et donc voilà donc en tout cas je répète que mes fondants sont des produits naturels cire de soja et parfum de grâce ce n'est pas de l'industriel ce n'est pas de la paraffine ce n'est pas des parfums de synthèse je rappelle ça parce qu'aujourd'hui j'ai eu un mail aujourd'hui jeudi donc hier j'ai eu un mail d'une personne sur ma page facebook qui m'a dit qu'elle avait regardé la vidéo de marie de la chaîne mon ange et qu'elle avait été un peu ça l'avait un peu énervé parce qu'en fait elle avait démonté mon travail démonté façon de parler elle a été honnête dans son dans son ressenti mais elle disait aussi que c'était un peu de l'industriel que je faisais alors que non j'utilise des parfums de gras j'utilise pas des parfums de synthèse j'utilise pas de la paraffine utilise la cire de soja je suis une petite à petit artisan je ne je ne fais pas de l'industriel et en plus justement la personne qui elle aussi est partie artisan syrielle fait des fondants et des bougies elle m'a donc soutenu elle m'a dit franchement qui a été dégoûté que elle est descendu mon travail comme ça sachant après m'a demandé qui a été mon fournisseur si c'était un tel ou un tel bon je dis je cache pas mon fournisseur c'est terre de bougies terre de bougies sont des parfums naturels ce ne sont pas des parfums de synthèse mais bon et en fait donc elle disait ouais c'est dégueulasse elle a un peu à la descente du son travail ou amdm vous voyez mais elle a descendu ton travail pourtant ce que tu fais c'est bien et après elle me dit que justement la personne que marie soutient c'est impossible candle donc c'est la chaîne de tiffen je suis tiffen mais j'ai pas descendre son travail je la connais pas mais après c'est vrai que marie et elle sont amis donc c'est vrai que ça aide parce que marie parle toujours de tiffen puisque c'est son ami ou est un beau travail ouais machin ma copine ou voilà donc les gens ils vont les gens qui suivent marie vont aller acheter chez tiffen ce qui est normal parce que marie en parle en positif alors moi quand marie a sorti sa chaise à sa vidéo j'avoue que j'ai eu huit commandes en un week-end j'ai fait mon moi j'ai fait mon chiffre d'affaires du mois là j'avoue j'ai fait deux commandes de un fondant voilà j'ai touché 70 centimes j'ai rien touché puisque sur et si je fais de la pub donc ça rentre dans mon budget pub donc voilà mais en fait quand on y pense c'est vrai que ben en fait quand tes copines c'est plus simple de te faire connaître quand elle est copine youtube euse alors moi j'essaie de me faire connaître en faisant des partenariats youtube mais en gros si t'es pas mis avec malheureusement on va pas on va parler de toi qu'une fois en fait on va parler de toi qu'une fois on va pas reparler de toi et malheureusement bas si on parle pas de toi bas t'es oublié aux oubliettes et c'est totalement ce qui s'est passé parce que marie a sorti la vidéo j'ai eu huit ventes et là j'ai plus de ventes voilà j'ai plus de ventes ce mois ci nous sommes que le début du mois mais nous sommes quand même déjà le neuf nous sommes le neuf et je n'ai eu que deux ventes de ventes que ça sert que les comptes dans mes revenus parce que c'est dans mes dans mes dans mon déficit et c'est parce que j'ai lancé une campagne publicitaire on a fait un poil dans la bouche voilà donc c'est vrai que bah oui marie l'arrête pas de monter les les la marque de impossible candle moi je vous en parle alors oui je parle de la concurrence après elle fait des bougies gourmandes elle fait des fondants aussi mais elle fait des bougies mais moi j'ai déjà dit que les bougies j'en ferai pas les bougies avec la chantilly et compagnie j'en ferai pas moi je me contente des fondants et des parfums liquide des brûleurs des pâtes on est des parfums liquide pour brûleurs des parfums voitures et je vais lancer aussi la création de diffuseurs à roseaux voilà j'ai lancé la diffusion de la création de diffuseurs à roseaux j'attends un petit peu là pour l'instant j'ai le ma mère m'amène l'alcool demain ce matin ma mère m'amène le litre d'alcool que j'avais besoin mais effectivement j'en ai pas besoin pour les pour les voitures mais je vais en avoir besoin pour les diffuseurs à roseaux voilà donc là son alcool n'est pas perdu donc elle m'a pris une bouteille d'un litre elle m'a pris une bouteille d'un litre de façon sinon je pourrais toujours voir si elle m'en retrouve ou sinon j'en achèterai moi même voilà et en fait c'est juste que bon là je ne peux pas investir ce mois ci j'ai plus d'argent moi j'ai tout simplement plus d'argent j'ai ma maison d'édition qui n'est pas passé j'ai mais mon surendettement qui n'est pas passé ce qui fait que j'ai plus de deux mois et demi de retard donc le mois prochain faut que je paye trois mois de surendettement voilà plus la maison d'édition plus plus tout ça donc je m'en sors pas voilà je m'en sors pas j'espère pouvoir j'ai non ma ma cm1 sera pas remise lundi donc lundi je dois payer mon opération des dents donc j'ai 100 euros sur moi ça va mais mardi je dois payer le veto mardi j'ai veto pour muffins et malheureusement je n'ai pas l'argent donc je m'arrangerai avec mon véto pour payer le pour payer en mois de juillet le 5 juillet je m'arrangerai avec mon veto mais sinon je suis je suis dans la mouisse totale alors oui c'est vrai que si on m'aide pas si on m'aide pas si j'ai pas de commandes c'est tout ça bah ça rentre pas dans les caisses donc donc malheureusement je fais comme je peux mais malheureusement si plus personne me fait confiance pour mon travail je peux pas m'en sortir en fait si plus personne me fait confiance parce que j'étais démonté sur une vidéo et comme on ne parle pas de moi c'est pas comme si j'étais l'amé d'une youtube euse et que et que voilà mais comme là c'est des youtube euse make up de base donc elles sont amis donc c'est normal que qu'elle parle toujours l'une de l'autre moi j'ai collaboré avec elo de la chaîne elo dis moi tout j'ai collaboré avec un mari de la chaîne mon ange et collaborer avec gwen lrt gwen lrt a fait des déchets des stories insta j'ai eu deux ventes et l'autre dit moi tout je n'ai pas eu de vente je crois pas que j'ai eu des ventes par elodie moi tout ailleurs et après marie bah j'ai eu des ventes mais malheureusement elle a descendu un peu mon travail et puis elle me connaît et quand même comparé à tiffen alors qu'il n'y a aucune comparaison possible j'ai aucune comparaison possible on ne peut pas comparer des concurrents c'est dégueulasse comparer des concurrents faut y penser mais c'est dégueulasse parce que d'un côté si si j'étais copine avec marie aussi peut-être qu'elle ne des m comparerait pas à tiffen si on fait les choses à l'envers si j'étais amie avec marie peut-être que mon travail serait plus valorisé à ses yeux que tiffen si elle était pas mis avec elle simplement alors oui c'est simple oui j'ai fait des achats aux copines au machin donc tiffen est sur le sur le site de et la rayon de soleil la commande et des bougies et l'année tu es là et là tu ne suis juste une revendeuse et là et juste une revendeuse tiffen est créatrice ok mais me comparer à quelque chose après dire que je fais de l'industriel c'est quand même dégueulasse quoi je suis pas yankee candle ou je sais pas quoi j'ai pas des parfums de synthèse j'ai des parfums de grâce j'ai des parfums naturels c'est de la cire de soja c'est pas de la paraffine c'est c'est voilà mais j'ai l'impression que si on n'est pas amie avec les youtubeuse on peut faire des collaborations ils s'en foutent ils ont tout gratos et après ben en fait nous on se fend tubé quoi parce que j'avoue que d'un côté moi je n'ai pas mal pris je n'ai pas mal pris parce que mon travail ne peut pas plaire à tout le monde mais c'est vrai que d'un côté bas elle parle beaucoup de tiffen d'un possible candle et tout parce que c'est son ami si j'avais été son ami peut-être qu'elle parlerait plus de mon travail mais voilà donc c'est chiant je ne collaborerai plus actuel et youtube j'essaye de vous les collaborer avec simplement mylène je n'ai pas de nouvelles mais simplement mylène je voulais collaborer avec elle mais je n'ai pas de nouvelles donc je suis envoyé cinq fondants mais je n'ai pas de je n'ai pas de nouvelles elle n'est pas mon message sur instagram donc sûrement qu'elle n'est pas intéressée je pense parce que j'ai beau lui mettre des commentaires sur youtube disant que j'ai envoyé un message sur instagram qui regarde ses spams au cas où je n'ai pas de je n'ai pas de retour donc sûrement qu'elle s'en fout total mais bon c'est vrai que faire les partenariats c'est sympa mais en gros si ça t'apporte rien bah ça sert à rien en fait alors oui j'ai fait j'ai fait huit ventes avec avec marie mais d'un côté les gens m'ont laissé ma chance les gens ne sont pas revenus les gens ne sont pas revenus voilà donc voilà donc en tout cas là il fait meilleur en température désolé je redescends un petit peu en pression il fait meilleur en température mais je ne sais pas si j'arriverai à trouver le sommeil maintenant passant il n'est que minuit donc c'est un peu tôt pour moi sachant que je me suis levé à 15h30 et je me suis recouché à 16h jusqu'à 18h je n'ai pas vraiment dormi de 16 à 18 j'ai plutôt somnolée mais c'est vrai que voilà je suis pas pourtant j'ai les yeux qui brillent mais c'est parce que je passe trop de temps sur le pc mais là je pense que j'aime poser avec avec ma bouteille d'eau et lire un petit peu ou alors je vais me reperd sur youtube au choix je crois qu'il ya une vidéo de cassie cosmétique que je n'ai pas vu mais je crois que c'est une vidéo recettes de cuisine je crois pas spécialement fan des recettes de cuisine sachant que je ne cuisine quasiment pas ça fait deux soirs que je mange tomates mozza donc là demain je finis mes tomates mozza et après j'entame mes pâtes carbo parce que j'ai pas regardé ma crème fraîche périm le 22 juin les lardons général ça se garde un peu plus puis bon après les pâtes c'est des pâtes mais voilà donc je pense que demain je finirai tomates mozza et je ferai mais mes pâtes carbo quoi mes tortilles carbo plutôt mes tortilles carbo je les ferai bas plus tard il ya des gens qui parlent sur la fenêtre ouais c'est comme ouais cette nuit là quand je me suis couché à deux heures du mat' deux heures et demie il ya une meuf qui parlait sous la fenêtre normale non mais où on est où là deux heures du matin on parle plus sous la fenêtre ça parle ça parle ça parle ça parle c'est marrant de les écouter les gens non il passait il passait juste de passer sous ma fenêtre mais qu'est ce qu'ils font à minuit dans dans ma ville à minuit ma ville elle est morte il n'y a rien à faire qu'est ce que vous faites les gens dour à cette heure là je comprends pas nous va donc en tout cas c'est vrai que pas marie m'a un peu descendu mais après on m'a fait confiance huit ventes les gens ne sont pas revenus donc malheureusement je peux pas plaire à tout le monde les gens ont laissé ma chance mais finalement là ce mois c'est deux ventes qui ne m'ont rien rapporté parce que j'ai le budget et si c'est un site payant fait et si c'est un site payant on paye à chaque nouveau on paye les pubs on paye tout donc c'est pas un site hébergeur où on n'a rien à payer on paye juste l'hébergement et l'abonnement et l'abonnement mensuel mais c'est vrai que c'est vrai que voici c'est bien pour les petites commandes mais d'un côté si si on a des déficits là j'avais un déficit de 5 euros je devais 5 euros aussi j'ai touché 1 euros 70 2 euros non 3 euros 40 ouais j'ai touché 3 euros 40 donc leur doit encore presque 2 euros quoi j'ai un ch'tard dans le cou alors sinon je devrais recevoir ma commande coco solis demain je pense et je verrai si ça fonctionne donc je me ferai un petite séance d'autobronzant par contre je ne sais pas comment faire le dos je ne sais pas comment faire le dos donc je ferai les jambes les bras le ventre tout ça le visage le cou je ferai tout le corps mais le dos je sais pas comment le faire le dos c'est très je sais pas comment le faire et comme j'ai acheté le gant ça sera différent ça sera plus uniforme plus mis plus uniformément mais en fait alors par contre j'ai vu les résultats je serai noir bon après je suis très clair mais comme j'ai pris la couleur médium sachant qu'il n'y avait pas plus clair là il y avait plus clair mais c'est juste pour un week-end quoi tu te mets et tu te laves et c'est parti en gros c'est comme si tu mets un fond de temps ça revient au même donc là tandis que c'est des cd ça tient pendant une semaine donc j'espère que ça ne sera pas trop noir j'espère par contre j'espère j'espère réussir à faire le dos j'espère réussir à faire le dos je trouverais bien un moyen avec le gant si je prends le gant de chaque côté pour faire le dos je sais pas comme si on comme si on se lavait le dos avec un avec une brosse vous savez ah mais c'est pas con ça j'ai une brosse pour laver le dos j'ai une brosse pour laver le dos dans ma douche mais en fait je me dis si j'attache le le gant à la brosse je peux me faire le dos ben ouais voilà voilà vous savez j'ai des idées comme ça ça m'a ça ça arrive comme ça dans ma tête mais bon après on verra bien ce que ça donne je ne sais pas comment ça va donner j'espère que ça ne sera pas trop voyant j'avoue que ben il n'y avait pas plus clair il n'y avait pas gesté médium ou rien quoi c'était médium ou dark il n'y avait pas pour peau claire pour un léger hâle donc puis coco solis on sait très bien que c'est des produits qui font cramer de base leurs huiles bronzantes on crame avec c'est le principe des huiles bronzantes coco solis il y a différentes senteurs il y a genre coco vanille chocolat je sais pas quoi je sais pas quoi et en fait voilà donc là j'ai pris l'auto bronzant j'espère qu'il sent bon d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il sent j'espère qu'il sent bon elle où la tête comment tu dors mets toi sur un oreiller mets toi sur un oreiller petit tricotage d'oreilles mets toi sur un oreiller il y a petit ma fille là et il y a ma cannelle là non fais de dos toi mais non je t'ai pas dit mort de maman mais non j'ai dit mais regarde c'est mort j'ai pas dit mort maman j'ai dit bijou maman tu fais de dos tu fais de dos maman tu fais de dos maman tu fais de dos maman 1, 2 poum ce chien est stupide je sais pas où est la tête elle est là fais de dos maman c'est bien de dodo sur l'oreiller à maman c'est bien de dodo sur l'oreiller à maman laisse le melba melba laisse le je suis là je suis là c'est bien sur l'oreiller à maman oh oui mon petit ma non mais ne monte pas tes fesses laisse le laisse le coucher oh c'est bien oh c'est dur la vie des petits chiens c'est dur la vie des petits chiens oh c'est dur la vie des petits chiens attendez parce que melba elle est une grosse tête il est bien l'oreiller de maman non laisse son nez il a mal il a mal à son nez melba 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 tu pousses ta tête s'il te plaît toi aussi oui oui oh oui mais qu'est-ce que tu fais non 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 invasion de petits chiens invasion de petits chiens invasion de petits chiens depuis de la bouche tu peux de la bouche un non tu fais que tu fais pas bisou tu fais pas bisou maman dégueulasse j'aime pas les bisous ma fille tu t'en vas tu vas où là tu peux être pas sur mon oreiller s'il te plaît je crois que ces médicaments je crois que ces médicaments ils donnent des gaz des gaz qui puent en plus oui je parle de gaz de chien mais je crois que ça lui donne des gaz et puis tu peux du cul en plus il veut pas que tu lui sentes la bouche il a mal vous êtes bien tous les deux c'est bien tous les yeux ah les chiens c'est qu'il y a un muffin c'est qu'il y a un muffin elle est amoureuse de lui je raconte pas le bordel elle est amoureuse de ma fille le 17 juin excusez moi vous êtes prêts le 17 juin c'est les 11 mois de Melba voilà donc le 17 juillet elle a un nom déjà un nom déjà un nom ça passe à une de ses vitesses j'ai une pleine derrière ça passe à une de ses vitesses c'est hallucinant on a crevettes déjà un nom pas bientôt un nom on va y'a un peu pêché donc voilà je me repère un petit peu sur youtube je pense puis je reprends un tel apport culture parce que là ça fait 25 minutes que je parle désolé il est 1h11 j'ai coupé tout à l'heure ça faisait 25 minutes que je parlais donc j'ai fait le montage encore ça va je n'ai pas grand chose à couper je n'ai rien à couper j'ai fait ma j'avais fait ma photo de d'intro je l'avais fait de toute façon cet après-midi quand j'ai commencé à filmer mais j'ai refait le texte que je mettais dessus parce qu'en fait dans ce que j'avais écrit et ce que j'ai parlé tout à l'heure à propos de l'entreprise j'avais besoin de le mettre dans le texte de la photo donc c'est vrai en fait j'ai raison pour se faire connaître il faut être amie avec les influenceurs en fait tout simplement il faut être amie avec les influenceurs d'ailleurs en parlant d'influenceurs rien à voir je vous remets mes réseaux ici donc TikTok et Instagram vous aurez mes réseaux au cas où si vous êtes intéressé passez sur TikTok ou Instagram vous avez toujours mes liens en barre d'infos que ce soit TikTok Instagram Facebook Etsy mon site lesfondantsparfumés de lanou.com vous avez toujours tout en barre d'infos vous avez mon mail aussi et après voilà donc si vous souhaitez me laisser ma chance si vous arrivez imaginons sur ma sur ma vidéo par hasard si vous souhaitez me laisser ma chance pour mon entreprise vous pouvez passer commande si vous vous posez des questions sur mon entreprise vous pouvez me poser des questions sur Instagram voilà en message privé ou sur Facebook je répondrai avec plaisir voilà je répondrai avec plaisir j'ai bouffé mes ongles voilà celui-là n'a pas survécu celui-là survit encore mais celui-là n'a pas survécu je commence à stresser un peu parce que si je ne fais pas de vente ce mois-ci c'est pas bon c'est pas bon pour moi nous sommes le 9 à l'une heure du matin nous sommes le 9 techniquement il faudra que je fasse des ventes au moins une grosse vente en fait au moins une grosse vente mais là pour l'instant non je n'ai rien je n'ai rien pour l'instant mais malheureusement si je n'ai rien je ne peux rien faire en fait donc donc voilà c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué mais après après c'est un choix à faire voilà c'est c'est comme ça donc j'espère franchement que l'entreprise va fonctionner je ne perds pas espoir mon but c'est d'en vivre voilà mon but c'est d'en faire vraiment mon vrai métier ne plus être à la hache ou même quand j'aurai plus la hache en 2026 si je ne suis pas renouvelée que j'ai un revenu fixe voilà que mon entreprise soit un revenu fixe que je fonctionne franchement j'ai vraiment besoin de ça j'ai besoin d'être valorisée pour mon travail alors oui c'est un peu égoïste ce que je dis j'ai besoin d'être valorisée donc on parle d'égoïsme parce que c'est moi 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 c'est je veux qu'on voie moi je veux qu'on voie mon travail et personne d'autre j'avoue je suis égoïste je suis désolée mais mon entreprise est là pour fonctionner je ne connais pas quelqu'un qui a un travail qui le passionne je parle d'un travail qui le passionne d'un travail passion qui ne veut pas en vivre et qui ne veut pas se faire connaître ça c'est c'est pas normal techniquement quand on a un travail passion je parle pas un travail pas un travail pour payer les factures genre voilà sauf si tu es passionné par ton travail pour payer les factures il y a des caissières qui sont passionnées par leur travail et je veux dire vous avez compris ce que je veux dire mais c'est juste que voilà j'ai besoin mon métier c'est un métier passion j'ai besoin de me faire connaître j'ai besoin d'être reconnue de me sentir soutenue voilà j'ai besoin de me sentir soutenue j'ai besoin de me sentir reconnue j'ai un besoin permanent de reconnaissance j'ai un besoin permanent de reconnaissance et en fait là franchement vous savez je me sens un petit peu seule dans mon travail là je me sens un petit peu seule parce qu'en fait je n'ai pas de commande donc c'est comme si en gros mon travail n'était pas valorisé mon travail n'était pas important pour vous ce qui peut être normal parce que pour moi c'est mon travail mais pour vous je peux comprendre que ce n'est pas vital d'acheter des fondants parfumés puis surtout en plein été il y en a ils vont dire mais non les fondants les bougies c'est pour l'hiver là il fait il fait 30 degrés il doit faire 25 degrés je suis encore en train de brûler des bougies parce que j'ai fini une bougie j'ai raclé le fond je l'ai mis dans un brûleur moi je brûle H24 il y a des gens comme moi mais après si ça ne plaît pas ça ne plaît pas mais d'un côté j'ai besoin j'ai ce besoin d'être reconnue d'être valorisée pour mon travail après vous me soutenez sur youtube je vous en remercie j'ai atteint le stade des 70 euros donc pour certains c'est rien mais pour moi 70 euros c'est énorme et après je ne sais pas quand j'aurai le virement sachant que je vous ai expliqué c'est Google AdSense qui enregistre les données pour l'instant je ne suis pas enregistrée je ne sais pas ils se renouvellent une fois par mois mais je ne sais pas avec combien de mois de décalage parce que là je suis à 70 euros sur mon youtube analytique et sur Google AdSense je ne suis qu'à 51 euros donc je ne sais pas ils ont combien de mois de retard de décalage parce que ça se trouve au mois de juillet j'aurai 60 euros sur Google AdSense et je ne serai payé qu'au mois d'août peut-être et après voilà c'est juste voilà donc j'ai ce besoin d'avoir une reconnaissance malheureusement la reconnaissance c'est de l'argent ça passe par l'argent alors oui vous me reconnaissez via Youtube en me suivant mes vidéos en commentant parfois pas tout le temps mais d'ailleurs si vous pouviez commenter les vidéos un maximum s'il vous plaît je vous ai déjà expliqué comment marche l'algorithme Youtube plus les vidéos sont regardées plus il y a des participants des j'aime et des commentaires plus la vidéo sera proposée à d'autres utilisateurs que mes abonnés voilà et c'est juste que j'ai aussi ce besoin de reconnaissance via Youtube parce que si mon entreprise fonctionne moins bien j'ai quand même un petit revenu d'un côté bon là j'ai mis un an plus d'un an à toucher à toucher Youtube j'ai mis plus d'un an à arriver à le premier versement donc je ne perds pas espoir il y en a ils touchent ça ils touchent le triple ou le quadruple le quintuple en une journée je ne fais pas des vidéos à 1000 ou 2000 ou 3000 ou 4000 vues voilà moi je m'en mes vues en général c'est 100 150 vues par vidéo des fois 200 mais pas plus donc c'est juste que j'ai ce besoin d'être soutenue voilà et puis là ça ne va pas fort en ce moment parce que j'ai le côté que les beaux jours arrivent et je suis enfermée chez moi je me sens seule je me sens seule j'ai personne avec qui sortir j'ai personne avec qui me balader et comme je vous ai dit je ne peux pas sortir comme ça seule je ne peux pas dire je vais prendre mes chiens et je vais y aller c'est ce que j'ai expliqué aux psychologues des fois je vais mettre mes chaussures et dire allez je prends mes chiens je vais me balader dans le parc 30 secondes après je me pose sur mon lit je dis non j'y vais pas voilà alors là j'avoue que pour le ménage chez mon pote je suis prête à prendre le bus mais en fait il se peut qu'à l'arrêt de bus je panique et je rentre chez moi il y a des risques mais après j'ai l'avantage que le bus en gros c'est une ligne qui n'est pas très fréquentée par la racaille et en plus cette ligne je n'ai pas de changement je monte dans le bus je descends à l'arrêt et ainsi de suite voilà et donc en gros j'ai ça et en fait le truc c'est que j'ai la patte du gain derrière j'ai la patte du gain c'est un peu la carotte avec l'âne en fait je me dis j'y vais mais je suis payée voilà je me dis j'y vais je suis payée mais voilà c'est la patte du gain qui me fait parler tandis que quand je ne peux pas sortir de chez moi en me disant j'aime balader il n'y a pas de but alors s'il y a le but d'être sortie il y a le but de prendre l'air mais je n'arrive pas à avoir ce but là dans ma vie excusez-moi j'ai un bout de noisette dans les dents donc je n'arrive pas à avoir ce but dans ma vie c'est juste que voilà pour le ménage j'ai la patte du gain derrière même si c'est 20 euros 15 euros peu importe je ne sais plus payer combien mais j'avais l'appât d'un petit revenu par mois et ça je l'ai encore l'appât du gain je n'ai pas de nouvelles sur ce plan là j'ai des nouvelles de mon pote il va bien mais ouais c'est vrai que pour un moment je n'avais pas de nouvelles et je me demandais qu'il n'était pas parti en vacances parce que je savais qu'il était en vacances mais voilà c'est vrai qu'il n'y a l'appât du gain derrière mais après malheureusement si si j'ai pas d'appât si je suis pas appâtée par quelque chose je ne sortirai pas je ne sortirai pas alors des fois je vais chez mes parents la dimanche je dois aller chez mes parents d'ailleurs la recette c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure le gâteau biscuit de Savoie c'est bien ça donc c'est oeuf farine maïzena sucre et un peu de sucre vanillé si on veut il n'y a rien d'autre c'est bien ce que je me disais et en fait voilà donc en fait dimanche j'y vais parce que j'ai l'appât de voir ma famille sinon je la verrais plus ma famille si je m'écoutais je ne verrais plus ma famille je ne sortirai plus du tout de chez moi mais là je me dis je passe entre les gouttes j'y vais je passe un bon moment en famille et puis voilà mais là pour sortir je n'ai pas ce tapas là je ne peux pas me dire je ne peux pas me dire je vais sortir comme ça j'aurai j'aurai le les cochons ne sont pas si je n'avais sur les biberons je pense qu'ils sont vides je vais les remplir et en fait je pense que non je pense non je n'ai juste pas la sensation que sortir soit utile en fait je n'ai pas de sensation d'utilité de sortir c'est un truc pour moi sortir ce n'est pas utile pour moi sortir ce n'est pas important alors que pourtant prendre l'air voir du monde c'est important ça fait du bien pour son moral ça fait du bien à sa vie mais au final si on est seul ça apporte rien parce qu'on peut être entouré de monde mais sentir tellement seul et quand on est seul et qu'on se sent seul c'est encore pire je crois que je ne sais pas parce que je me dis que si on entoure un monde et qu'on se sent seul ça ne doit pas être facile non plus mais moi je suis seule et je me sens seule mais après d'un côté ma solitude ce n'est pas que je l'ai voulu ce n'est pas que je l'ai entretenu c'est qu'elle est là je vis seule avec mes chiens je ne sors pas demain je dois aller à la pharmacie chercher des médicaments mais sinon je n'ai pas le je n'ai pas la sensation j'ai des amis mais des amis qui sont virtuels j'ai des amis j'ai Jeanne j'ai Flo j'ai Sandra j'ai ma meilleure amie mais ma meilleure amie qui habite loin je ne peux plus la voir parce que je ne peux plus prendre les transports elle ne peut pas venir chez moi et les autres amis sont virtuels après je n'ai pas d'amis spécifiques alors j'ai madame la ministre qui est là de temps en temps mais après après voilà c'est compliqué en fait je n'ai pas le je n'ai pas la sensation d'être entourée alors oui je ne demande pas l'aumône pour les amis c'est juste que des fois avoir des amis réels ça fait du bien alors oui l'inconvénient c'est que je ne peux pas aller les voir il faut toujours qu'ils viennent me voir il faut toujours que les personnes viennent me voir c'est un peu chiant pour elles sûrement mais en fait putain il y a une de ces moustiques j'espère qu'il ne va pas me piquer cette nuit j'ai l'éclaté avant de me coucher c'est les balèzes excusez-moi et en fait voilà c'est juste que j'ai ce besoin d'être soutenu ma maladie ne m'aide pas mes maladies ne m'aide pas la dépression l'agoraphobie même si j'essaye de m'en sortir mais je suis dans une maladie non évolutive positivement la dépression est non évolutive positivement donc donc malheureusement si elle est non évolutive je ne sais plus quoi faire je ne sais plus quoi faire ça fait 17 ans 17 ans que je suis malade 17 ans que je ne m'en sors pas 17 ans que je n'évolue plus enfin 17 ans non j'ai évolué mais là ça fait 5 je n'évolue plus depuis 6-7 ans 7-6 ans je n'ai pas qui ferme son volet qui l'ouvre je suis je suis non évolutive depuis 7 ou 6 ou 7 ans donc moi j'ai ce petit souci la cannelle tachot tu vas aller boire mon chien tu vas aller boire arrête de me faire des clins d'oeil tu me fais des clins d'oeil mon chien tu me fais des clins d'oeil arrête elle me fait des clins d'oeil je suis soutenue par mes chiens tu me fais un clin d'oeil tu me fais un clin d'oeil tu me fais un clin d'oeil mon debout oui donc là le vlog est assez long je suis désolé moi qui a dit qu'il n'y aurait pas de vlog mais je papote je papote je papote et puis il fait chaud donc je ne peux pas dormir donc de toute façon comme j'ai dit je ne suis pas fatiguée donc voilà donc je vais clôturer le vlog ici après ce petit déballage sur ma vie sur mon entreprise et merci de me soutenir merci d'être là et si vous avez suivi le vlog jusqu'ici on va mettre l'émoji l'émoji le smiley qui a chaud le smiley qui a chaud on va mettre ce smiley là allez je clôture le vlog ici donc n'hésitez pas à commenter à liker à partager et surtout à vous abonner accepte le cloche pour plus de notification et je vous dis à tout dans un prochain vlog salut bye ciao Sous-titrage ST' 501